Merci à tous, vous êtes déjà plus de 10 000 à avoir liké notre page Riding Zone officielle. Alors, chose promise, chose due, j'ai choisi parmi vos propositions un défi. Il s'agit de la chute libre indoor, ça se passe ici, à Argenteuil, à l'Aérokart. Suivez-moi. On est parti, on va pré-finir ? Yes. Je ne sais pas si tu connais l'outil, on va envoyer un simulateur de chute libre. C'est en fait juste le principe inverse d'une chute libre d'un avion. Quand on saute d'un avion, on va tomber et c'est parce qu'on va traverser la masse d'air qui se trouve dans le ciel qu'on va ressentir du vent relatif. Ici, c'est le système inverse, on ne va quasiment pas bouger, ou seulement quelques mètres. Et par contre, les moteurs vont nous envoyer cette masse d'air. On va rester à plat, on va se stabiliser et puis essayer de commencer à sentir comment réussir à se déplacer à la part. Et donc pour ça, on va essayer de respecter deux grands principes. Le premier, super simple, c'est d'être le plus décontracté possible. Plus tu seras décontracté, plus ça se fait simple. Et le deuxième, c'est juste d'être de relever la tête. Parce que plus tu vas relever la tête, plus ton bassin va venir s'avancer et du coup s'ancrer dans la masse d'air. A partir de là, on a tout ce qu'il faut pour voler. Si ça se passe bien, je pourrais te laisser voler un peu toute seule. Et si ça se passe moins bien, je serai avec toi et au caractère. On est parti ? Je te suis. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je me suis dansée, je pense que j'ai eu peur. Je ne sais pas si je me suis vraiment posée des questions au début. J'ai essayé de faire ce qu'il me fait. Allez, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...